Bon bah let's go, je recommence parce que le faux départ que j'ai fait avant, j'ai oublié de retirer la vidéo d'avant, évidemment il n'y avait pas de place. Bonjour à tous mes abonnés, mes frères et soeurs et mes amis, mon rabbi je te bénis ainsi que tout le monde, voilà, tout le monde. Alors on n'est pas loin de 3h de l'après-midi, un quart d'heure à 13 minutes près. J'ai dû remettre mon réveil à l'heure, celui-là il ne suit pas, pourtant celui-là il marche par la géolocalisation, par les trucs qu'il y a dans le ciel, je ne sais plus comment ça s'appelle, les satellites, j'ai une pendule qui marche avec les trucs de satellite et là aussi ça se met automatiquement à l'heure. L'autre il a bugué l'autre. Bon, alors je continue, Jésus, dans la maison de Pharaon, merde j'ai rayé le livre, je ne sais pas ce que j'ai foutu mais en tout cas il est rayé. Bon c'est pas grave. Dans la maison de Pharaon, les révélations esséniennes sur l'histoire de Jésus. Alors, je reprends un peu plus haut comme d'hab, parce que sinon j'étais arrivé dans, j'étais arrivé tant ancien avant que David ne pénètre dans la forteresse et puis ça s'est arrêté là, voilà. Mais je reprends un peu plus haut. Toutes les indications portent en fait à penser que Sion signifiait et représentait l'ancienne terre sainte de Jérusalem, la terre artificiellement aplanie du mont Moria. La terre aplanie c'est Gaïa, elle est posée sur la terre. À ce qui paraît, hein, maintenant j'ai une copine, enfin une copine, oui, 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 je l'aime beaucoup, qu'il l'a dit. Mais bon, moi je veux bien croire qu'il y a des endroits, de toute façon la terre, moi je suis d'accord pour dire que la terre elle est bien plus vaste qu'ils veulent bien nous le dire et puis voilà, ils nous cachent beaucoup de choses. Enfin bref, alors je continue. L'ancienne terre sainte de Jérusalem, la terre artificiellement aplanie du mont Moria, où Salomon construit son temple et qui comprend de nos jours deux des sanctuaires les plus sacrés de l'islam. Le dôme du rocher, construit par Omar, second calife de Mohamed, et la mosquée d'Al-Aqsa, le lieu du temple, est entouré d'une muraille colossale datant de la période d'Hérode et préservé à l'est, au sud et à l'ouest, une section plus grande du mur ouest, le mur des Lamentations, qui a survécu jusqu'à nos jours, est considéré comme l'un des sites les plus vénérés dans la tradition juive. Dans les temps anciens, avant que David ne pénètre dans la forteresse, cette région était considérée, somme, une terre sainte, non seulement par les Jébuséans, mais aussi par Abraham. Et là, il me refait du froid, alors que je suis en train d'essayer de me chauffer à peu près, en me baladant avec les radiateurs. J'ai que deux radiateurs, donc j'en mets un d'un côté, j'en mets un de l'autre, et puis après, voilà, j'essaie de chauffer un peu plus, parce que ça refroidit très très vite. La chambre que j'avais chauffée, elle était redevenue glacée. Pour pas que ça moisille, évidemment, je chauffe, parce que là, c'est intenable. Alors, en fait, le mont Moria est identifié comme étant le lieu où le temple fut dirigé en premier. Salomon commençait alors la construction de la maison du Seigneur. C'était à Jérusalem, sur le mont Moria, là où son père David avait eu une vision. 2 Chroniques 3, 2.1 Il s'agit encore du même lieu apparaissant dans les Russies, relatant l'intention d'Abraham de sacrifier le fils de Sarah, Isaac, jusqu'à ce que le Seigneur le lui interdise, dont nous avons cette référence nébuleuse à ce lieu. Abraham donna le nom de le Seigneur pour voix, en sorte qu'on dit aujourd'hui sur la montagne le Seigneur pour voix. Genèse 22, 2.14 Comme nous l'avons vu précédemment, Abraham reçut également la bénédiction du roi Melchisedec. Excuse-moi si je ne sais pas te prononcer ton nom. Melchisedec, voilà, c'est mieux, sur cette même terre sacrée. Cependant, ce fut quand le roi David apporta son arche et la plaça dans ce lieu même, que cette ancienne terre sacrée fut transformée en un lieu saint que l'on croyait être le lieu du Seigneur. Car le Seigneur a fait choix de Sion. Il a voulu ce siège pour lui. Je croyais que Sion, c'était toute la terre. J'avais lu ça il y a très très longtemps. Faudrait qu'on m'éclaire là-haut, s'il vous plaît. C'est ici mon repos à tout jamais. Là je siègerai car je l'ai voulu. Pseum 132, 2.13-14 Oui, parce que c'est quand même chiant les bigotes là. Je suis allé à l'église avec mon père, il m'a emmené avec lui. Je voyais les vieilles pies là. Ah t'as vu celle-là, t'as vu comment elle est à Biggie ? Ah t'as vu celle-là. Enfin bref, j'ai dit si c'est ça, être à l'église et puis venir juste à l'église pour critiquer tout le monde, c'est pas la peine. J'ai dit moi je reviens plus, de toute façon il m'oblige. Je veux plus y retourner à l'église. Je n'ai jamais remis les pieds dans une église. Sauf pour aller y jouer comme j'étais enfant, j'allais jouer dans l'église et tout ça. Mais voilà. Je faisais rien de mal, je n'abîmais rien du tout. Je n'ai jamais rien abîmé ni quoi qu'est-ce. Les gens vont dire ouais, jouer dans l'église ça se fait pas. J'aimais bien être dans l'église, parce que j'aime bien les églises, tout ça. Mais je n'en fais pas un truc de religiosité. Non. Je n'ai jamais été religieuse. Jamais. Je n'ai jamais aimé. Je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais aimé les trucs comme ça. Je veux dire, être religieux, être religieux dans le sens, être une bigote, ça m'a traumatisé. De toute façon, j'ai eu des trucs dans ma vie que j'ai eu des traumatismes. Voilà. Sinon, pour moi, les églises, c'était important. L'église, le truc de pierre, je parle de la pierre, la construction. Et puis, pour moi, c'était des livres de pierre. Les inscriptions qu'il y avait dedans, les tableaux, tout ça, ça, c'était important pour moi. J'avais acheté un livre sur la cathédrale de Chartres. J'avais, en cadeau, j'avais eu un truc à graver dessus. Alors, j'avais une feuille, ça faisait comme du papier, tu sais, pour des calqués. Là, dessus, il y avait le calque du dessin qu'il y a dans la cathédrale. Ça fait comme un, comment on appelle ça ? Seigneur, aide-moi parce que j'arrive pas à retrouver mes mots. Un labyrinthe, voilà, le labyrinthe de Chartres. Et puis, j'avais aussi une plaque qui était à peu près de la même forme que le truc que j'ai en buis, là, ou en acajou. La même forme, ça devait faire dans les 8 cm sur 8, ou 6 sur 6. Et dessus, il y avait un truc gravé. Je ne me rappelle plus ce qu'il y avait dessus, du coup, maintenant, c'est parti. Ça faisait partie du truc de la cathédrale de Chartres. C'était une copie, mais c'était pas mal fait. C'était doré à leur fin. Enfin, bref, c'était pas mal. Pour moi, tout ça, c'est des livres. Les cathédrales, ce sont des livres qui racontent beaucoup de choses. Et c'est pourquoi qu'ils ont détruit pas mal de trucs, parce qu'ils ne veulent pas qu'on... Ils ne veulent pas. Ils ont détruit pas mal de trucs, de statues, ou... Enfin, moi, je ne suis pas pour les statues, mais... Ils racontaient bien des trucs. Ils gravaient pas mal de choses. Et surtout dans les vitraux. Il y a pas mal de vitraux qui ont disparu, hein. Enfin, bref, voilà. C'était pas mal. Si j'arrivais à le retrouver, ce livre-là, je... Je le... Je le... Je me le rajouterais, peut-être. On sait jamais, hein. Je peux le réavoir, puisque j'ai réussi à réavoir certains livres. Donc, je vois pas pourquoi je réussirais pas. Alors, ces jours de sept mois... Ok. Excusez-moi, j'ai encore coupé. J'ai encore coupé. Nous avons un autre cas de figure, où Thutmossis III s'approprie localement un lieu saint pour son propre culte. Le numéro 41 des lettres de Tel El Amarna, qui représente principalement les archives étrangères égyptiennes, datant de la XVIIIe dynastie, fut envoyé par les habitants de la cité syrienne de Tunip. Tunip, 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 non c'est ça, T-U-N-I-P, à Athénaton. Il y a fait, il y est fait mention de Thutmossis III. Alors, justement, tout ça, je l'avais, parce qu'il y en a qui avaient fait des dessins. C'était beau comme tout, tellement bien fait, les dessins, qu'on aurait cru que c'était des photos. Et on voyait les temples, comment qu'ils étaient du temps de Napoléon Ier ou Napoléon III. Je me rappelle plus. C'était magnifique, parce qu'après, depuis le temps, ça a encore changé. Les sables avaient commencé à être retirés. Quand ils ont fait des découvertes, ils ont vu qu'il y avait des temples et tout ça. Ils ont creusé, puis on voyait les belles peintures. Depuis, après, évidemment, comme ils ont enlevé le sable qui protégeait tout ça, les couleurs se sont estompées après. Mais sinon, on aurait cru que le temple était encore intact comme à l'époque. Les belles couleurs qu'il y avait. Alors, il y fait mention de Thutmossis III qui, ayant conquis la cité en entrant dans son temple, y offre un sacrifice au dieu égyptien. C'est un truc dans l'œil, c'est chiant. Merci plus. Je me suis frotté l'œil, je vois rien. Moi, si je me mets devant, je vois plus rien. Ou alors, il faut que je regarde avec le troisième œil. Son temple y offre un sacrifice au dieu égyptien. N'était-ce pas Ménakbi Ria ? Thutmossis III qui sauva la demeure de ce peuple. Ses dieux et son règne ont choisi notre région, exaltant les dieux du souverain de l'Égypte. Notre Seigneur, ils habitèrent dans la cité de Tunipe. Là, ce que je trouve marrant, c'est qu'il y a des petits chiffres. C'est marqué numéro 4. Il y a un petit 4, je ne sais pas pourquoi. Parce que moi, sur mes autres livres, comme il y a un numéro en bas, après, c'est écrit à quoi cela correspond. Mais là, il n'y a rien. Après que Thutmossis III eut quitté Jérusalem à la fin du septième mois de son chezjour, la terre sainte où il avait pratiqué son culte était de ce fait sous l'influence égyptienne. On le remarque aisément en vue du nom qu'elle acquit, Sion. Bien que trouvé initialement dans la Bible, il ne s'agissait pas d'un mot hébraïque, mais était composé de deux éléments, l'un hébreu et l'autre égyptien. Les premières lettres hébraïques, si signifiant une terre de sécheresse, un lieu stérile, il s'agit de l'élément égyptien, dont la signification, par conséquent, n'a pas été reconnue. On est le nom biblique de l'ancienne cité sacrée égyptienne, connu sous le nom grec d'Héliopolis, situé à peu de distance au nord du Caire, contemporain. Dans le récit de l'Ancien Testament relatant la vie de Joseph, le patriarche qui amena les Israélites en Égypte, on nous dit que le pharaon ayant nommé Joseph à un poste élevé, lui donna une femme égyptienne, fille de Potiféra. De Potiféra, pardon. Prêtre donne ou don, D, virgule en haut du D, plus loin, O majuscule et petit N. Genèse 41, 2.45. Ils en parlent dedans, vous n'avez qu'à le dire. Bien qu'Héliopolis fût la cité sacrée égyptienne d'origine, son importance s'attaira durant la XVIIIe dynastique en Thèbes, en Haute-Égypte, devant la nouvelle capitale de l'Empire, ainsi que la ville sainte du dieu d'État Amonra. À partir de cette époque, il devint habituel de se référer à Thèbes sous le nom de l'On du Sud et Héliopolis sous celui de l'On du Nord. Le mot On, O-N, étant utilisé dans le sens de cité sacrée. En anglais, le mot On n'a que deux lettres. En hébreu, il y en a trois, Aleph, qui comme le H en français n'a aucune valeur vocale forte et par conséquent prend davantage et compte de la vocalisation de la voyelle O et N du fait que l'Aleph, ne pouvant que précéder ou suivre un mot, fut omis quand Si et On furent unifiés. Je pense que cela contribua à obscurcir la signification originale du nom L'On, lieu sacré du désert. Par conséquent, le mot Mamsion, utilisé pour désigner la Terre Sainte, située au nord de Jérusalem, à partir du moment où le roi David, en train dans la cité, révèle en lui même son origine égyptienne. A partir de cette époque, le mont Moria, Moria, jusqu'à présent sacré pour les habitants de Jérusalem, le fut également pour tous les royaumes asiatiques de l'Empire, en présentant l'histoire d'Abraham, recevant la bénédiction d'El-Elyon, qui est l'un des noms du dieu israélite. Sur ce même mont, Moria, le narrateur biblique voulait ainsi accentuer le fait que la région était liée au dieu d'Israël, bien avant que le roi David l'utilisât pour son propre culte. Je dis que c'est une grande vérité, ça. Je ne sais pas pourquoi, mais je le ressens comme ça. Oh la vache. Excusez-moi, j'ai très mal. C'est normal, comme on a des vertèbres pourris. Je me suis blessée le dos. Je me suis blessée le dos en tombant dans... J'ai perdu l'équilibre. Au moment que c'est que je crevais la fin, des fois je perdais l'équilibre. Puis je me suis tombée contre l'arrête du mur et puis ça ne m'a pas arrangée. À la suite de son séjour de sept mois, merci pour la personne qui m'a souhaité bien des malheurs. Méfie-toi que ça ne se retourne pas contre toi. Oui, on ne souhaite pas aux gens de... Non, mais c'est de la folie ça, franchement. Moi, je ne souhaite même pas à mon pire ennemi d'aller en enfer, mais il y en a qui me souhaitent d'avoir les pires malheurs. Nom de pipe en bois. Et ça se dit fils de Dieu. Ah oui, c'est sûr. Dieu est amour, mais c'est bizarre que les gens réagissent comme ça. Petite marionnette à plusieurs faces et puis que... Si tu marches dans leur sens... Hop ! Bonne journée ! Mais si tu ne marches pas dans leur sens, alors là... Ouh là ! Ça vous promet les pires choses. Il y a comme un problème dans la matrice. Ah, ah, ah. À la suite de son séjour de sept mois, Tothmosis III retourna à Megiddo pour son assaut triomphale à la cité puis poursuivit son chemin par Thèbes. C'est ça les pervers narcissiques, j'y peux rien. Je vous plains. Pour certains, je vous plains. Pour certains. Il y en a une que je ne la plaindrai pas, celle-là. Non, il y en a une. Non, non. Je ne parle pas de toi, Pidèle. Je ne voudrais pas que tu crois que je parle de toi. Non, parce que comme je dis elle... Non, non. Parce qu'il y en a un, il a voulu... Il y en a un, il a bien foutu de sa merde pour pas qu'on se parle. Mais moi, j'ai dit, je parle à qui je veux. Donc, il ne m'empêchera pas de te parler. Voilà. Tu es ce que tu es et je te prends comme tu es. Voilà. Fidèle, je te prends comme tu es. Et je n'ai rien contre toi. Donc, personne ne m'empêchera de te parler. Je l'ai décidé ainsi et c'est comme ça. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui vient et qui me dit Oh, tu as vu, c'est elle. Elle, elle était ci, elle était ça. Mais je n'en ai rien à foutre de ce que tu étais dans d'autres vies. Ou quoi qu'est-ce. Je n'en ai rien à péter. En plus, on s'est rencontré dans d'autres vies. Tu as été ma soeur dans une autre vie. Alors, je ne vois pas pourquoi, je ne parlerai pas. Voilà, c'est tout. Personne ne me dira si je dois me fréquenter ci ou ça. Voilà, c'est tout. Alors, nous n'avons aucun moyen de savoir s'il visita à nouveau Jérusalem durant l'une de ses nombreuses futures campagnes militaires en Asie occidentale. Néanmoins, ses descendants, les enfants de Sarah, n'oublièrent jamais totalement leurs grands ancêtres. Et après avoir quitté l'Égypte et s'être finalement installés dans la terre promise de Canaan, ils fuirent de sa terre sainte la partie la plus vénérée et la plus sacrée de leur nouvelle demeure. Alors, page 189, terminé, chapitre terminé. Nouveau chapitre. Chapitre 25, Jérusalem, cité de la paix. Cité de paix, excusez-moi. Pourquoi que je rajoute le « là » ? Il va falloir que je fasse un jeûne, parce que j'avais besoin de jeûner. Vu que j'ai assez de force, je vais pouvoir le faire. Vous dire « Ah, un jeûne ! » Oui, de temps en temps, il faut jeûner, ça nettoie le corps. Ça permet d'évacuer les... Voilà, c'est tout. Mais pas seulement. C'est écrit dans les écrits sacrés qu'il faut jeûner. Comme on peut le faire, on le fait. Mais comme on ne peut pas, on ne le fait pas. Mais le Père, là-haut, il comprend très bien comme on ne peut pas. Comme on ne peut pas, il n'en veut pas. Il ne va pas faire une colère parce qu'on ne peut pas le faire. C'est très bien si on a assez de santé pour pouvoir le faire ou pas. Alors, Jérusalem, cité de paix. Il fut suggéré à tort, selon mon opinion, que le nom de Jérusalem apparu dans les archives égyptiennes dès leur XIXe et XVIIIe siècles avant Jésus-Christ. A l'époque de la XIIe dynastie, sans aller dans des complexes débats sémantiques à ce sujet, nous trouvons cependant une référence évidente à Jérusalem dans les lettres de Tel El-Amarna, datant du XIVe siècle avant Jésus-Christ, contenant six correspondances du souverain de Jérusalem adressé au roi égyptien, décrite en acadien. Le langage diplomatique de l'époque, l'origine de cette lettre, fut établie comme étant du Mat-U-RUS-A-LIM. La terre de Jérusalem et elle démontrent clairement que Jérusalem était alors sous le contrôle de l'Egypte et comprenait une garnison militaire égyptienne postée localement. Cependant, en dépit de cela, le nom Jérusalem n'apparaît pas dans les listes des cités de l'Asie occidentale, de Thutmose 6-3 ou de ses successeurs durant la période de l'Empire, quand Canaan faisait partie de l'Empire égyptien. Par conséquent, cette absence du nom de Jérusalem n'a pas été expliquée. Pourquoi ça ? Ma propre opinion est que les égyptiens connaissaient Jérusalem sous un autre nom, Kadesh. Comment je pense que j'étudie tout ça ? Oh, pinaise. Franchement, là-haut, ils voulaient vraiment que je sois prête. J'ai passé ma vie à étudier depuis que... Là, je te dis, dès que j'ai su lire, mais j'avais tout le temps des livres, mais à 8 ans, j'étais capable de lire des trucs et comprendre, et puis de bien comprendre. Et puis après, j'ai continué, j'ai continué, et puis voilà, et puis je me suis passionnée pour la jitte ancienne, et puis pour tout, pour tout. J'ai tout étudié. J'avais de la chance d'avoir une bibliothèque à la ville, là, dans ma ville, et puis j'y allais. On avait les livres gratos. Dès l'âge de 12 ans ou 14 ans, je me suis inscrite à la bibliothèque et puis j'ai continué. J'ai continué, et puis après, la bibliothèque, elle a déménagé, et puis elle était en ville, là. J'ai continué jusqu'à ce qu'après, ça ferme. Après, ils l'ont déplacée à un endroit où c'était trop loin, donc ils ont dû la déplacer ou alors ça a été fermé longtemps. Après, ils l'avaient installée à la mairie, ils l'avaient mise au rez-de-chaussée et après, ils l'ont mise au deuxième étage, chose que je ne savais pas. Et puis après, après, ben voilà. Sinon, elle était du côté de l'école des garçons à un moment donné, si je me rappelle bien. Enfin, bref. Alors, et que les égyptiens connaissaient Jérusalem sous un autre nom, sous un autre nom, Kadesh. Parmi les archives historiques découvertes à Karnak, sur toute Mossys III, se trouva une liste qui incluait plus d'une centaine de noms de localisation palestinienne conquise. C'est intéressant, l'histoire. Pourquoi qu'ils veulent effacer toute l'histoire ? Hein ? Ouais. Au cours de sa première campagne asiatique, la Palestine du Sud semble n'avoir offert aucune résistance militaire, car les localités mentionnées sont situées au nord de ce territoire. Dans la région entre Guizet au sud, Damas au nord, la Méditerranée à l'ouest et le fleuve Jourdain à l'est, Jérusalem n'est pas mentionnée. Qu'est-ce que tu t'yons ? Cependant, au tout début de la liste palestinienne ou de Megiddo, nous trouvons le nom de Kadesh. Tiens, tiens, tiens. Oui, je sais. Je me répète. Comme il n'y avait plus d'une localisation portant ce nom à cette époque, les académiciens débattirent pour savoir de laquelle il s'agissait ici. Le texte présentant cette liste d'États, la liste des pays de haute retenue, enfermée par sa majesté dans la cité de la misérable M-K-I, Megiddo, durant sa première campagne victorieuse sous le commandement de son père Amon ou Amon, qui le conduisit vers des chemins fortunés. La question était de savoir si Kadesh, mentionné ici, devait être assimilé à la cité de Syrie du Nord, située sur le fleuve Haut-Ronde, qui, comme nous l'avons su, fut vaincue par Toutmose-Sistrois lors d'une dernière campagne ou à une localisation de moindre importance du même nom, située en Haute-Galilée, au nord de Assor, ou Azor, je ne sais pas, non, c'est Assor parce que c'est un C, un C majuscu, un C majuscu, qu'est-ce que je raconte comme connerie, H-A-C-O-R Aucune de ces opinions n'est, à mon avis, à prendre au sérieux en regard des preuves à notre disposition, premièrement, bien que plusieurs noms figurant sur la liste de la Palestine n'aient pas été identifiés parmi les cités qui furent, aucune ne se trouve plus loin au nord qui le furent, excusez-moi, parmi les cités qui le furent, aucune ne se trouve plus loin au nord que Damas. La ligne atteinte par Thutmose 6-3 durant sa première campagne, ceci démontre que la cité syrienne située près du fleuve Oronte, au nord de Damas, ne doit pas être assimilée à celle de sa première campagne, Kadesh. De plus, Kadesh étant mentionné en premier sur la liste, suivi de mes guidos, comme l'objet principal de sa première campagne militaire, cela exclut la cité du nord de la Palestine puisqu'il est identifié à Kadesh. Selon des preuves archéologiques et historiques, il semble qu'il s'agissait d'une petite installation non fortifiée à l'époque d'une accumule, non, à l'époque, dont aucune mention n'est faite dans les sources égyptiennes. Selon Yohanan Aaroni, l'éminent archéologue israélien, la terre rugueuse, accidentée et relativement inhospitalière, de haute qualité, était quasiment inhabité durant le dernier âge de bronze en 1550-1200 avant Jésus-Christ. Le nom moderne arabe pour Jérusalem est Al- c'est un Q ou un O ? Non, on dirait qu'il y a une petite cédille sur le Q. Qd alors ? Qds ? Alors, soit c'est Q-U-D-S ou O-U-D-S. mais comme il y a une petite cédille sur le haut, en bas, comme petite queue, donc moi je pense que c'est plutôt Al-Qud qui devient Ad Qdash en hébreu. Ce mot signifie à la fois en arabe et en hébreu la terre sainte et est-ce utilisé dans le premier verset du chapitre 2 du livre de Néhémie où il parle de Jérusalem, la ville sainte en hébreu Yerushalayim ou alors on dit Yerushalayim non Yerou ou non Yerush Yerushalayim franchement bon c'est Y-U-R-U-S-H-A-L-A-Y-I-M H-A plus loin ou Kudesh ou Kudesh comme je ne sais pas si c'est un Q ou un O comme nous l'avons vu précédemment la région où David ouais bah oui c'est Kudesh parce que parce qu'il y a une petite cédille on ne met pas une cédille sur un O c'est sur un Q qu'on en met une mais c'est très minuscule comme nous l'avons vu précédemment la région où David construisit son hôtel et plus tard Salomon son temple était considéré comme terre sacrée bien avant que David l'est acheté à Orana le roi Jébusséan de Jérusalem et on dit qu'Abraham y aurait reçu la bénédiction sacrée Melchisedec roi de Salem Jérusalem apporta du pain et du vin il était prêtre du dieu très haut il prononça cette bénédiction béni soit Abraham par le dieu très haut qui créa ciel et terre et béni soit le dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains jeunesse 14 2.18-20 toi t'es pas l'ombre toi t'es vas-y tu continues continue donc tes conneries par conséquent dès l'époque d'Abraham ce lieu situé en hauteur au nord de Jérusalem était considéré comme sacré non seulement par les habitants de la cité mais également par les autres peuples de Palestine et la mention de Néhémie concernant Kudèche au lieu de Jérusalem indique que cette appellation serait faite à la cité elle-même des fois je remets les vertèbres en place mais c'est pas évident vu le coup que j'avais pris sur la tête en me remontant en me relevant en nettoyant chez la voisine en aspirant l'eau je me suis bien cogné du côté de la fontanelle ça a craqué dans mes vertèbres tout ça j'ai encore des séquelles bon je me suis pas tué mais bon j'ai la tête dure heureusement alors Urusalem le nom acadien utilisé pour Jérusalem est trouvé dans les lettres de Tel El Amarna peut être divisé en deux éléments Uru et Salem le premier élément Uru est dérivé du verbe Yura Y-U Y-A-R-A H ah non c'est pas Yura c'est Yara qui signifie trouver ou établir le second élément cependant à causer cependant à causer quelques méprises plusieurs académiciens débattirent que nous avons ici une référence au dieu sémitique occidental ou Amorite Shamanu ou Shalem donc selon leur point de vue Urusalem signifie Ré Shalem à fondé cependant aucune preuve textuelle ou archéologique n'a jamais été trouvée pour indiquer directement au nom que le dieu Amorite Shalem était une divinité révérée à Jérusalem ce qui n'aurait pu être le cas s'il n'était pas lié à la véritable fondation de la cité quand nous laissons de côté cette explication non confirmée concernant le second élément du mot Urusalem nous trouvons que Shalim comme le fut correctement compris pour les premiers rabbis juifs dans le Haggada dans le Haggada partie légendaire de Talmud Haggada H-A-G-G-A-D-A-H partie légendaire de Talmud signifie paix shalom en hébreu et salam en arabe par conséquent la signification d'Urussalem serait fonction de paix ou établir la paix une interprétation soutenue par l'argument historique l'absence de toute mention d'Urussalem dans les sources égyptiennes en dehors du contenu des lettres de Tal el-Armana Amarna le fait que Kadesh utilisée à la fois dans la Bible et le Coran comme synonyme de Jérusalem soit mentionnée dans les listes des cités asiatiques conquises de la plupart des souverains égyptiens de cette période et que la cité de Kadesh en question ne pouvait être aucune des deux autres localisations d'où déroulèrent cette affirmation ah oui Dominique Dominique a lit ses livres ah oui comme on a des dons on n'a pas besoin de livres les livres ça sert pour remettre les connaissances dedans ça soit des livres gravés sur pierre ou que ce soit des livres sur du papier russe ou des livres sur du papier comme ça ou peu importe ou du parchemin ou tout ce que vous voulez bien ou gravés dans la pierre dans les églises dans les grands édifices dans les temples dans tout ce que vous voulez bien des livres ce sont des livres c'est la connaissance et si on n'a pas la connaissance on est comme un couillon et on se fait avoir sur la connaissance et bien on n'est rien du tout parce que on ne peut pas voir si on se fait couillonner déjà en plus comme on a le Saint-Esprit en nous alors je ne vous raconte pas parce que là on est directement lié à Dieu à Jésus à Dieu Jésus est notre Dieu mais je parle aussi au Père Céleste qui est là-haut donc on est connecté c'est comme si tu avais le téléphone du grand patron la ligne directe alors le seul nom que nous ayons provenant de documents historiques et concernant le roi de Jérusalem au cours de la 18ème dynastie en Adi et Ba qui écrivit à Amenhotep 3 vers 405-1367 avant Jésus-Christ par conséquent pourquoi aurait-il l'écrit d'Urussalem plutôt que de Kadesh la raison se trouve dans le fait qu'il établissait la paix et en confirmant une tradition de paix avec le pharaon de façon similaire aux français qui déclarèrent Paris ville ouverte durant la seconde guerre mondiale pour assurer qu'elle ne soit pas détruite par les forces en marche dit clair dans le cas de Kadesh la paix ne se limitait pas au refus de combattre le souverain égyptien mais représentait aussi la soumission à tout mot 6-3 sans la nécessité d'une guerre sous ce rapport le mot islam venant de la même racine que salam signifie également soumission dans ce cas à la volonté de Dieu nous trouvons nous trouvons un autre exemple dans le paragraphe de conclusion de la stèle d'Israël les princes de Canaan sont prosternés disant pitié où le mot traduit comme pitié c'est et salam indiquant leur soumission à la volonté du pharaon la relation est rendue d'autant plus évidente dans les lettres qu'addi héba envoya plus tard à Akhenaton le fils et successeur d'Aménothèpe 3 l'une d'elles disant voici cette terre de Jérusalem ni mon père ni ma mère ne me l'a donné non non je raconte des conneries voici cette terre de Jérusalem ni mon père ni ma mère ne me la donnèrent le bras tout puissant du roi me la donna tandis que dans une autre lettre il confirme son ascendance royale le bras tout puissant du roi m'installa dans la maison de mon père ceci fait écho à la relation relatée dans le récit biblique de l'achat des sols de bataille du mont Moria par David au roi local Arona pour y installer un sanctuaire dédié à l'arche du seigneur et qui dit le serviteur de mon seigneur le roi donne tout au roi 2 Samuel 24 2.23 il semblerait qu'après que le roi de Jérusalem eut placé pacifiquement son territoire sous le contrôle égyptien Thutmossis III le garda ainsi que ses descendants comme souverains par conséquent quand Thutmossis III s'en alla combattre contre la confédération des princes cananéans et syriens à Megiddo Jérusalem ne participa à la rébellion le roi n'eut aucun besoin de prendre le contrôle de la forteresse par la force et à la place put avancer directement de Gaza à Megiddo sans aucun besoin d'une action militaire pour s'installer à Jérusalem durant les longs mois où Megiddo fut assiégé alors que les scribes égyptiens continuaient à utiliser le nom de Kadesh le nom Kadesh toujours utilisé en arabe Al-Oud Al-Qud ou Al-Qud bon c'est un Q-U-D-S ou alors un O-U-D-S mais comme il y a une petite cédille ouais c'est bizarre qu'il y a une petite cédille donc ça fait ça fait un Q Q-U-D-S pour indiquer Jérusalem la cité rappela toujours au pharaon sa soumission en utilisant le nom U-R-U-Z-A-L-M ce nom fut également utilisé plus tard par les narrateurs bibliques d'où était dérivée la version grecque Yéroso Yéroso Li Yéroso Li Yéroso Li Ma H-I-E-R-O-S-O-L-Y-M-A le premier élément indique sainteté et transmis par ce biais au monde occidental fin du chapitre fin du chapitre David et Abraham page 196 Si toute mon histoire que j'ai assimilée au roi David biblique était le véritable père d'Isaac Abraham et lui auraient dû vivre de ce fait à la même époque au 14e siècle avant Jésus-Christ Un examen approfondi de l'histoire biblique qu'Abraham nous fournit la preuve pour soutenir ce point de vue Les détails principaux de l'histoire d'Abraham sont à découvrir dans plusieurs traditions relatées dans les livres de la Genèse au verset 11.26 et 25.10 Depuis la fin de siècle dernier les historiens bibliques en sont arrivés à accepter les opinions de l'académicien allemand Julius Wilhelmsen 1844-1918 qui considérait le Pentateuch le premier des cinq livres composant l'Ancien Testament qui avait été attribué à Moïse comme étant d'origine composite sous la forme que nous les connaissons de nos jours On pensait que cinq origines différentes avaient été utilisées pour assembler les livres du Pentateuch Une source géoviste dans laquelle Dieu est référé sous le nom de Jéhovah datant du 9e siècle avant Jésus-Christ Et ça, non je ne suis pas d'accord pour Jéhovah Excusez-moi Non, non Comme j'ai vu dans quel secte j'étais que mon père m'a emmené là-dedans Oh punaise Enfin bref j'ai déjà raconté Un document héloïste dans lequel il est référé à Dieu sous le nom de d'Élohim datant du 8e siècle avant Jésus-Christ Après il y a un E en majuscule qui est entre deux demi-cercle Le livre de Théronome Le livre de Théronome a considéré comme une source séparée datant du 7e et du 6e siècle avant Jésus-Christ Une source provenant des prêtres des prêtres des alentours du 5e siècle avant Jésus-Christ Ils mettent un P entre deux Voilà Enfin d'une source provenant de l'oeuvre d'un écribain qui révisa et édita l'entière collection contre le 5e entre Excusez-moi Entre le 5e et le 2e siècle avant Jésus-Christ Je vais toujours aller plus vite que la musique J.2-C avant Jésus-Christ Voilà Excusez-moi J'ai des problèmes de digestion Remarquez j'ai mangé mon pain à la banane Je peux vous dire que j'ai mis du sucre dessus pour que ça passe un peu mieux parce que je n'ai pas bien mélangé Excusez-moi pardonnez-moi J'ai pas bien mélangé la levure J'ai pas fait comme d'habitude et j'ai pas retravaillé ma pâte une deuxième fois donc j'ai cuit ça comme ça Donc elle était bien pendant toute la nuit et la pâte a monté malgré qu'il ne fût pas très chaud là-dedans elle a réussi à monter quand même et puis je l'ai versé comme ça dans le truc et puis je l'ai mis à cuire Ouais J'ai pas retravaillé ma pâte comme je fais d'habitude Non seulement la levure normalement je la je la je la je la dissous dans un peu d'eau tiède dans mon pain c'est comme ça qu'il faut faire Mais là je l'ai pas fait donc évidemment la levure ça fait un peu de grumeaux donc c'était un peu dégueulasse à manger quand même Enfin bref j'ai dit Dominique je veux pas perdre donc j'ai mis un peu de sucre dessus du sucre brut pas du sucre raffiné ni quoi qu'est ça et puis un peu d'autres trucs aussi dedans j'ai deux sortes de sucre la cassonade et puis le sucre donc j'en ai mis un peu dessus et puis c'est moins dégueulasse à avaler Alors On croyait que la majeure partie de l'histoire d'Abraham dans la jeunesse provenait de la source J.E. du 9ème siècle avant Jésus-Christ Alors c'est né à moi tout en c'est majuscule point né à moi virgule tout en ne contredisant pas les idées générales de Willamson de Willamson les historiens bibliques contemporains furent persuadés que l'histoire d'Abraham que nous trouvons dans la jeunesse n'avait pu à l'origine être développée qu'à l'époque où l'empire du roi David s'étendait du Nil à l'Euphrate était rétabli comme il pensait à tort que cela se produisit durant la première moitié du 10ème siècle avant Jésus-Christ ils s'abattirent qu'il s'agissait ils débattirent qu'il s'agissait de la date où le premier récit relatant la vie et l'époque d'Abraham fut rédigé cependant comme nous l'avons déjà vu le rétablissement de l'empire tout en étant assurément un fait historique indéniable n'a pu se produire que durant le règne de Thutmose 6 III 5 siècles plus tôt 5 siècles plus tôt certains académistes ont même démontré que l'histoire d'Abraham se réfère à des situations pouvant être reconnues comme ayant uniquement existé durant le règne du roi David H.W.Wolf Remarque que certains peuples sont mentionnés dans la Genèse les Philistins Moabites Ammonites Araméans Édomites Amalécites et Cananéans les peuples qui selon le deuxième livre de Samuel verset 8 étaient intégrés dans l'empire de David certains historiens ont avancé l'idée qu'Abraham vécut durant le XVIIe siècle avant Jésus-Christ deux siècles avant Thutmossis III cependant la référence faite à Jérusalem sous le nom de Chalem dans l'histoire d'Abraham Genèse 14.17 un nom un nom donné à la cité seulement à partir de l'époque de Thutmossis III contredit cette théorie nous laisserons à présent de côté ces détails mineurs concernant ce débat c'est dans la promesse ou l'alliance relatée dans les récits concernant David et Abraham que nous pouvons estimer clairement le lien historique entre ces deux personnages les traditions diverses utilisées pour fabriquer l'histoire d'Abraham sont liées en une seule composition principalement au travers des promesses constantes que le Seigneur fait à Abraham à partir de sa première apparition jusqu'à la fin de l'histoire cette promesse sont variées d'un héritier de plusieurs descendants de descendants royaux de pays de Canaan de pays du Nil Euphrate c'est marqué de plusieurs descendants de descendants royaux du pays de Canaan du pays du Nil à l'Euphrate là c'est mieux les historiens s'opposent dans un débat questionnant laquelle de ces diverses promesses se trouvaient au cœur de l'histoire durant des années plus récentes le débat s'est essentiellement centralisé sur laquelle de cette promesse celle d'un pays ou d'une nombreuse descendance servait de thématique de base Klaus Westermann a démontré l'indéquation de cette méthode d'investigation en se tournant vers la structure littéraire des différentes promesses il tenta de distinguer les promesses cohérentes de celles qui apparaissent dans d'autres arrangements variés ils presque les premiers sont en effet les originales alors que les derniers ont été conçus au cours du temps quand ils approchent le problème de cette manière ils découvrent que seules la promesse d'un héritier est la plus flagrante il est vrai comme le démontre Westermann que la promesse d'un héritier était l'élément principal connecteur dans l'histoire d'Abraham bien avant qu'il quitte Hur immédiatement après que nous recevions l'annonce de son mariage nous sommes avertis que Sarai était stérile Genèse 11.30 cependant comme si on voulait rendre l'intrigue plus intéressante quelques versets plus loin on nous donne la promesse du Seigneur faite à Abraham je ferai de toi un grand peuple Genèse 12.2 et on ne peut que se demander comment si sa femme était stérile il deviendrait le père fondateur d'un grand peuple Wagner remarque aucun lecteur de l'histoire d'Abraham ne pouvait vraiment ignorer le thème foncièrement fondamental de la promesse d'un héritier en fait toute l'histoire d'Abraham repose sur ce point qui court constamment le risque de ne pas se réaliser en commençant par la femme stérile Abraham est assuré qu'il aura un fils et il semble que cela puisse devenir une réalité par le biais d'Agar l'esclave égyptienne Genèse 16.4 Le renvoi d'Agar cependant fit s'évanouir cet espoir finalement il est mentionné que Sarah doit tomber enceinte Genèse 17.2.16 Après la naissance de ce fils tant attendu Abraham est appelé à le sacrifier les épisodes distincts du récit d'Abraham sont uniquement liés entre eux par cet héritier promis le thème en lui-même est d'une telle importance que l'histoire s'écroulait sans lui cependant l'analyse approfondie de l'histoire d'Abraham démontre bientôt que l'héritier promis n'est pas le propre fils d'Abraham mais celui de Sarah car Abraham eut Ismaël Agar enfanta un fils à Abraham et Abraham donna un au fils qu'enfanta Agar le nom d'Ismaël Genèse 16.15 Après la mort de Sarah Abraham prit encore une femme il a droit tes veufs tu reprends une femme ou remets qu'elle faute vraiment gravement alors là il peut la chasser mais bon qui s'appelait Oetura là il y a aussi une petite queue sur le O masuscule alors sinon ça fait Q-U-T-U-R-A ou alors ça fait O-E-T-U-R-A K-E-T-U-R-A ou O-O-E-T-U-R-A enfin bref K-E-T-U-R-A je veux dire elle lui enfanta Simran Yokshan Medan Madian Yish Yish Bak et Shua S-H-U-A-H Genèse 25.1-2 Néanmoins aucun de ses sept fils n'était réhéritier tant attendu dont la naissance avait été prédite car il s'agissait du fils de Sarah et de David Toutmose 6.3 Ce fut donc en raison de la naissance d'Isaac que les promesses furent faites à Abraham et il est également précisé qu'elles n'étaient pas destinées aux descendants d'Abraham mais à ceux d'Isaac J'établirai mon alliance avec lui Isaac comme une alliance perpétuelle pour être son dieu et celui de sa race après lui Genèse 17.19 Abraham apparaît même hostile quand la naissance d'Isaac fut prédite Abraham dit à Dieu Oh Qu'Ismaël vive devant ta face Genèse 17.18 Signifiant par ces mots Qu'Ismaël suffisait bien sans Isaac mais Dieu insista Ta femme Sarah te donnera un fils tu l'appelleras Isaac Genèse 17.19 La naissance d'Isaac est rendue d'autant plus importante en raison de l'élément royal qui lui est attaché Des rois des nations viendront d'elle Sarah Genèse 17.16 Sarah la fille de d'un autre seigneur et de Marie Madeline Ceci est confirmé par d'autres promesses faites à Abraham au sujet des descendants d'Isaac et Ta postérité conquérera la porte de ses ennemis Par ta postérité se béniront toutes les nations de la terre Genèse 22.17-18 La nature royale d'Isaac et de ses descendants renforce mon opinion qu'il était le fils de Thutmose 6.3 Ceci est également visible dans la description du pays promis aux descendants d'Isaac du torrent d'Egypte au grand fleuve le fleuve de Frate Genèse 15.18 Tout le pays de Canaan en possession à perpétuité Genèse 17.8 Si c'est à perpétuité eh bien le Seigneur va reprendre ses droits sur ses terres Tout ce qui appartient à Dieu doit revenir à Dieu ça il n'y a pas ça L'interpréter Où en suis-je ? Genèse 17.18 A perpétuité Ok le bout il est là Ok c'est bon il n'y a plus rien L'interpréter La première promesse concernant le pays situé entre le Nil et le Frate comme étant destiné aux descendants d'Isaac qui descendirent en Égypte au moment du séjour avant la promesse concernant le pays entre le Nil et le Frate Le Seigneur dit à Abraham que ses descendants ceux d'Isaac seront des étrangers dans un pays qui ne sera pas le leur mais retourneront à Canaan à la quatrième génération Par conséquent elle était destinée à ses descendants qui allèrent en Égypte avec Joseph le patriarche que j'ai identifié à Yuya Quand Tiyi la fille de Yuya fut mariée à Amenhotep III l'arrière petit-pil de Thutmose III cette partie de la prophétie se réalisa alors que les quatre rois suivants Akhenaton Semankar Toutankamon et Aie connus sous le nom des rois d'Amarna régnaient sur le pays entre les deux grandes fleuves avant le retour des Israélites à la terre promise de Canaan Ce ne fut pas avant que Cyrus de Perse eut conquis l'Égypte après avoir vaincu Babylone dans la seconde moitié du VIe siècle avant Jésus-Christ car roi établit son contrôle sur le territoire situé entre le Nil et l'Euphrate par conséquent la promesse faite à Abraham en raison de la naissance à venir d'Isaac diffère de la promesse ou alliance faite entre le Seigneur et les Israélites au Sinaï le Seigneur Jésus-Christ et les Israélites au Sinaï là l'alliance était entre les deux parties Dieu et les Israélites la promesse à Abraham faite aux descendants d'Isaac bien avant la naissance de celui-ci est une promesse d'héritage sans condition aucune par contraste en Égypte le Seigneur dit à Moïse je vous soutrerai aux corvées que les Égyptiens vous imposent je vous affranchirai de la servitude en laquelle ils vous tiennent je vous adopterai pour mon propre peuple puis je vous introduirai dans le pays Canaan que j'ai juré de donner à Abraham à Isaac et à Jacob et que je vous donnerai à vous un patrimoine Exode 6 2.6-8 plus tard au Sinaï le Seigneur demanda à Moïse de dire aux Israélites vous avez vu vous-même comment j'ai traité les Égyptiens comment je vous ai emporté sur des ailes de vos tours et amené vers moi désormais si vous m'obéissez et respectez mon alliance je vous tiendrai pour bien parmi tous les peuples Exode 19 2.4-5 les Israélites répondirent tout ce que le Seigneur a dit nous le mettrons en pratique Exode 19 2.8 adhérent de ce fait à l'alliance cette histoire est suivie d'un récit au sujet de dix commandements ah on y va alors cette histoire est suivie d'un récit au sujet des dix commandements règles que le Seigneur leur demanda d'observer cependant un épisode sans suivi où durant l'absence de Moïse les Israélites reprirent leur dévotion des anciens dieux à Cana néant et fabriquèrent un veau d'or pour l'adorer pas seulement le veau d'or il était creux et il faisait cuire les gens dedans pour les bouffer 40 ans dans le désert sans plus avoir rien à bouffer forcément cet acte rebelle brisa l'alliance et le Seigneur en colère contre les Israélites refusa de les accompagner à la terre promise je ne vous accompagnerai pas car vous êtes un peuple à la nuque raide exode 33 2.3 ce ne fut qu'après que Moïse ait plaidé dans le pardon et sous la condition que les Israélites observassent ses commandements que le Seigneur renouvela son alliance avec eux Ronald E. Clément professeur des études de l'Ancien Testament au King's College de Londres nous dit que dans l'alliance du Sinaï la loi fut introduite comme une demande sur Israël et par conséquent fournit la condition pour la continuation de cette alliance la promesse faite à David à la différence de celle du Sinaï et de ses conditions est la même que celle qui fut faite à Abraham une simple question d'héritage après avoir mentionné que le Seigneur avait nommé David comme souverain de son peuple le Seigneur Jésus le récit se poursuit ainsi le Seigneur te fera une maison 2 Samuel 7 2.11 je maintiendrai après toi la lignage le lignage issu de tes entrailles et j'affirmerai sa royauté 2 Samuel 7 2.12 ta maison ta maison et ta royauté subsistera à jamais devant moi 2 Samuel 7 2.16 comme les frontières de son empire s'étendant d'une île à l'Euphrate sont mentionnées dans d'autres parties de l'histoire de David ainsi que dans celle de Salomon la promesse que nous considérons ici consiste principalement en deux éléments établir son trône et établir le trône pour ses descendants après lui la tradition de l'alliance avec Abraham devint le modèle d'une alliance entre Jéhovah et David au cours de laquelle Jéhovah promit de maintenir la lignée de David sur le trône je ne m'y fais pas ce truc vous ne m'en voudrez pas mais je ne peux pas pour moi c'est Yahweh de David sur le trône de Samuel 23 2.5 Jéhovah y adhéra lui-même exactement comme dans l'alliance Abraham et par conséquent Israël ne pouvait pas échapper à sa responsabilité envers le roi l'alliance avec Abraham était la prophétie et celle avec David la réalisation la forme de l'alliance de David est similaire à celle d'Abraham mais est cependant différente de celle de la loi d'alliance du Sinaï et d'Oreb la différence principale cependant entre la promesse faite à David et celle qui est faite à Abraham est que alors que le royaume est doté et donné à David et à ses fils il n'est pas du tout promis à Abraham ni à aucun des descendants de ses sept fils à part Isaac il n'est même pas promis à Isaac lui-même car il est instruit ne descend pas en Égypte et par conséquent dans l'interdiction de rechercher l'héritage de son véritable père mais comme nous l'avons dit précédemment c'est enfin qu'il soit donné c'est enfin qu'il soit donné à ses descendants qui retourneront en Égypte et y vivront durant quatre générations et pas quatre siècles comme ils ont dit reconnaissant les similitudes entre les deux promesses faites à Abraham et à David le professeur Clément commenta il est parfaitement possible que le récit géoviste concernant l'alliance avec Abraham dans la Genèse chapitre 15 a été lui-même modelé sur la forme de l'alliance entre Jéhovah et David comme faisant partie d'une tentative délibérée pour relier les deux deuxièmement pour relier les deux point deuxièmement nous avons déjà noté qu'il apparaît au chapitre 15 de la Genèse des thèmes royaux suggérant que ces versets furent influencés par la cour de théologie de Jérusalem ici Clément fut capable de constater ce qui se passa réellement non seulement la promesse abrahamique est similaire à celle de David elle fut créée pour s'accrocher à elle par conséquent la promesse Davidique existait en premier pour tenter de la présenter au simple terme dans le livre en simple terme dans le livre de la Genèse où le rôle ancestral de toute mon cistroi le roi David est dénaturé la promesse est attribuée à Abraham cependant lorsque le chef de tribu David entre en scène par l'intermédiaire de la source géoviste des cinq premiers livres de l'Ancien Testament rédigés au cours du IXe siècle avant Jésus-Christ la promesse lui fut attribuée ce qui aurait bien évidemment exclu les Israélites de l'héritage promis car il n'y avait aucun empire à hériter pour eux à cette époque ou plusieurs siècles plus tard le récit biblique de l'héritage promis au roi David fait écho à l'histoire que nous trouvons dans les archives égyptiennes concernant l'ascension au trône de Thutmose 6 III comme nous l'avons vu auparavant il n'était pas destiné initialement à devenir roi il n'était ni le fils ni le mari d'une héritière ce fut parce qu'il fut choisi par le dieu Hamon que le roi David historique devint roi la promesse faite à Thutmose 6 III est gravée sur une stèle qui fut trouvée par Mariette Pacha l'égyptologue française qui se trouvait à présent au musée du Caire qui se trouve à présent au musée du Caire je t'accorde par décret la terre en sa longueur et largeur les tribus de l'Est et celles de l'Ouest se trouvent sous ta souveraineté tu as traversé l'eau de la grande courbe de Naram alors N-A-H-R-A-I-N Naram alors Naram le frat c'est le frat dans ta force et ton pouvoir et je t'ai commandé de les laisser entendre ton gondement qui entrera dans leur repère je t'ai accordé que tes actes pénètreront dans leur coeur que mon Eurus le serpent qui est sur la couronne le russe que mon Eurus le serpent sur son front signe de pouvoir bah tiens c'est marqué pouvoir royal est sur ta tête je t'accorde que tes conquêtes convriront tous les pays que le russe qui brille sur mon front soit ton vassal ainsi que dans toute l'ampleur des cieux il n'y en est pas un s'insurger contre toi mais les peuples viendront en portant leur tribu sur leur dos et se posterneront devant ta majesté selon mon commandement j'ordonne que tous les offenseurs se soulèvent durant ton temps échoueront devant toi leur coeur brûle à l'intérieur de leur poitrine leurs membres tremblants je pense que la succession correcte des événements est la suivante après la naissance d'Isaac Abraham ne voulut pas qu'il survive qu'il survive le considérant comme illégitime cependant il fut convaincu d'épargner sa vie et on dit qu'il reçut plusieurs promesses confirmant le statut royal d'Isaac et des descendants de celui-ci Abraham accepta alors le rôle de son père adoptif et bien que les descendants israélites d'Isaac considéraient Abraham comme leur grand ancêtre ils connaissaient également qu'il était le véritable père fondateur des tribus d'Israël en fait comme je l'ai mentionné dans un autre ouvrage Amenhotep 3 n'aurait pas fait de Tilly sa reine la fille de Joseph le patriarche Yuya un mois qui lui acceptait que son propre arrière-grand-père Thutmose 6 3 était également celui de son épouse plus tard les descendants des israélites voulurent rétablir leur véritable ancêtre le roi le roi David dans leur tradition les narrateurs bibliques écrivant plusieurs siècles plus tard greffèrent par conséquent les exploits du roi David tout puissant sur la vie d'un chef ordinaire de la tribu de Juda l'idée que la promesse supposée qui fut faite à Abraham était en réalité la promesse faite à David et soutenue par le fait qu'une fois que les scribes israélites eurent rétabli leur véritable ancêtre en attribuant les actions du roi David au chef tribal qui vécut cinq siècles plus tard Abraham disparaît de la scène biblique dans l'histoire I et E ainsi que dans les sections d'introduction au code du Deutéronome on donne à l'alliance abrahamique une position importante alors que dans les prophètes avant l'exil elle ne joue aucun rôle ce n'est pas avant que nous arrivions aux grandes prophètes de l'exil ce n'est pas avant que nous arrivions aux grands prophètes de l'exil qu'un rappel est fait Abraham en tant qu'ancêtre qui reçut une promesse divine de patrimoine du pays de Canaan comment pouvons-nous expliquer cette différence à l'alliance abrahamique par les prophètes avant l'exil cependant à partir du moment où david apparaît la promesse originelle liée à abraham est passée à david et à ses descendants et c'est de la maison de leurs grands ancêtres à présent remémoré que le messie le sauveur attendu viendra page fin du chapitre nouvelle page 207 chapitre 27 c'est ça tant que je regarde parce que moi j'ai du mal des fois que c'est écrit d'une manière que des fois je reconnais pas ouais c'est ça 27 david et bethsabé les similarités présentes dans les histoires dans les histoires d'abraham et de david sont reflétées à nouveau par le fait que les deux personnages concernés épousèrent des femmes qui firent un second mariage avec un roi dans le livre de la genèse on nous dit qu'abraham présenta sa femme sarai à la cour d'égypte comme étant sa soeur et qu'elle fut prise en mariage par le pharaon régnant qui comme je l'ai déjà mentionné était tout moscis 3 et le père d'Isaac l'histoire de david et de bethsabé que l'on peut trouver dans le deuxième livre de samuel est légèrement différente alors que david demeurait dans la forteresse de jérusalem au moment du siège de la cité fortifiée il vit bethsabé se baigner et demanda à connaître son identité en apprenant qu'elle était la femme d'huria le hittite qui servait avec l'effort du roi au siège de david au siège virgule david envoya des émissaires pour amener bethsabé chez lui où il coucha avec elle de samuel 11 2.4 il résulta de cette union que bethsabé tomba enceinte espérant dissimuler sa faute david fit amener huria de jérusalem mais le guerrier refusa de dormir dans sa propre maison alors que l'armée du roi avait à vivre sous détente devant la cité assiégée david le renvoya alors à la bataille avec les ordres qu'il soit placé à un poste dangereux comme prévu huria fut tué au combat après la période de deuil david épousa bethsabé qui lui donna un fils mais l'action que david avait commise déplu au seigneur de samuel 11 2.27 ce dernier verset et les premiers 25 versets du chapitre suivant sont clairement une insertion tardive car il présente le prophète Nathan envoyé par le seigneur pour réprouver david de son péché et poursuivre en décrivant la maladie et la mort de l'enfant sans nom né sans nom né de bethsabé et la naissance d'un autre fils qui sera appelé salomon ceci est suivi par le récit de la chute de la cité assiégée par david la ligne principale des histoires d'abraham et d'uria est similaire les deux sont étrangers abraham est un cananéan en égypte uria est un hittite à jérusalem dans chaque cas leurs femmes sont mises enceintes par un roi et donnent naissance à un fils qui doit mourir car il est le fruit du péché cependant le récit de la genèse est relaté sans commentaire et ce fut le pharaon lui même qui renvoya Sarah en découvrant qu'elle était déjà mariée par contraste dans le livre de Samuel nous trouvons des concepts de moralité qui obligent à juger les personnages concernés la relation entre David et Bethsabé est considérée comme adultère uria est envoyée à la mort pour qu'il disparaisse de la scène et bien que la vie d'Isaac soit épargnée et qu'un agneau soit sacrifié à sa place ici l'enfant doit mourir le roi est menacé de quelques troubles à venir en châtiment ce ne sont que les femmes qui échappent à la punition enfin ne sont que des femmes qui merdent sur partie soi-même enfin la lignée des descendants issus de cette relation pécheresse est promise au trône Hermann Gunkel le grand historien biblique allemand rejette toute l'histoire concernant Uria et sa femme comme n'ayant aucune base historique la base repose cependant dans l'histoire d'Abraham de Sarah et de Pharaon dans le livre de la Genèse si nous examinons le nom d'Uria qui est répertorié dans le deuxième livre de Samuel au verset 23 2.39 nous découvrons qu'il est composé de deux éléments Ur U majuscule R un mot Urite mésopotamien du nord signifiant cité ou lumière et Yah Y-A-H et après entre parenthèses il y a I-A-H qui est la forme courte de Jéhovah pardonnez-moi mais je ne m'y fais pas ce nom le dieu israélite la signification du nom pourrait être par conséquent la lumière de Jéhovah cependant il est décrit comme étant Hittite comme pouvons-nous croire qu'un Hittite ennemi traditionnel de l'Egypte et des israélites soit l'un des héros de l'armée de David aucune information ne nous est fournie pour expliquer l'apparition soudaine de cet étranger et de sa femme à Jérusalem où il semble avoir leur demeure considérant ce sujet sous autre angle ces noms fictifs apportent généralement quelques indications de personnages originales qui les inspirera Ur la première partie de nom d'Uria le relie au lieu de naissance d'Abraham la première référence faite dans la Bible à ce sujet décrit comment Abraham et Sarah sortirent d'Ur des chaldéans pour aller au pays de Canaan Genèse 11 2.31 cela pourrait indiquer soit une cité des chaldéans ou si le mot Ur était utilisé comme un nom propre Ur dans des Ur des chaldéans quelle que soit la situation concernant cette première référence Ur devint certainement plus tard un nom propre indiquant le lieu de naissance d'Abraham donc le nom Ur tirait Ia relie simultanément le personnage inventé au dieu d'Abraham et à sa cité d'origine nous avons une situation similaire avec le nom de Bet-Sabe originairement il se disait Bet-Sabe 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 le A fut introduit plus tard par Describe s'efforçant d'obtenir une prononciation unifiée mais l'insertion n'a servi qu'à obscurcir le sens original du mot de nouveau nous avons ici deux éléments Bet-Sabe signifiant une fille ou une fille de quelqu'un et Sheba une région située au sud de Canaan qui prend son nom d'un puits local Bet-Sabe B-E-E R-S-H-E B-A Sheba il n'y a pas une nourriture pour chat qui s'appelle Sheba en tout cas j'ai connu ça peut donc être interprété comme une fille ou une fille de Sheba qui était la région où Sarah et Abraham s'installèrent après leur retour d'Egypte il y a un oeil de Russe qui est là vas-y ça indique qu'on va sur un nouveau chapitre oh la vache ouais là c'est doucement Tatelli bah oui mais la nuit c'est punaise moi j'aimerais bien être comme dans le film des tontons flingueurs c'était trop marrant ça oh putain excusez-moi je délie enfin je délie non 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 je rigole mais franchement oh la vache alors bien que la tradition du Ria David et Bet-Sabe soit une composition légendaire basée sur la mémoire d'Abraham de Pharaon et de Sarah il est possible qu'Abraham rencontrera également le roi David à Jérusalem l'histoire d'Abraham décrit deux incidents qui rendraient cela plausible le premier de ces incidents se situe lorsque Abraham est béni par Melchisedec le prêtre et roi de Salem de Salem non on dit Salem alors S-H-A-L-E-M béni soit Abraham le dieu très haut qui créa ciel et terre Genèse 14 2.19 cette bénédiction doit s'être déroulée sur le sol sacré de mont Moria qui devint plus tard le site du mont du temple que j'assimilais précédemment dans ce livre à Sion le secret incident le second incident se réfère au même lieu Abraham testé par Dieu fut instruit de prendre ton fils ton unique que tu chéris Isaac et va-t'en au pays du Moria et là tu l'offriras en holoscoast sur une montagne que je t'indiquerai Genèse 22 2.2 le but de la visite d'Abaam à Jérusalem qui ne s'accorde pas au développement général de l'histoire raconté n'est pas clair cependant l'académicien John Gray a suggéré qu'elle était en rapport avec David la signification de cet incident la menace de sacrifice d'Isaac qui est probablement hors contexte est incertaine et il servit probablement un dessin particulier de l'auteur qui le compilait à l'époque de David et de Salomon il a été suggéré qu'il s'agissait de l'authentification de l'adoption de David du culte local de El-Elyon Dieu très haut le déroulement éventuel des événements historiques en arrière plan de la visite d'Abraham à Jérusalem serait comme suit après avoir quitté l'Egypte Abraham et Sarah s'installèrent à Canaan où naquit Isaac par la suite au cours de sa première campagne militaire asiatique tout Monsistroi prit résidence dans la forteresse de Jérusalem de Jérusalem point en l'apprenant Abraham emmena Isaac à Jérusalem le présenta au roi et menaça de tuer l'enfant cependant le roi tout en prévenant Isaac de ne pas aller en Egypte persuada Abraham d'abandonner cette histoire en lui promettant quelques terres de Canaan s'il voulait bien élever Isaac comme son propre fils cette séquence d'événements indiquerait qu'Isaac pourrait être le fils sans nom de Bethsabé et du roi David dans la version de l'histoire d'Uriah David et Bethsabé cela ne semble pas vraisemblable car il était tout à fait normal à l'époque que les enfants hébreux ainsi que les autres enfants reçoivent un nom dès leur naissance le narrateur soucieux de dissimuler les faits réels concernant les parents d'Isaac il conscient qu'Isaac n'avait pas été mis à mort inventa de ce fait l'histoire du décès de l'enfant du péché et le laissa sans nom l'Ancien Testament dit de Salomon qu'il succéda à David sur le trône de Jérusalem analysant la théorie que David était le chef tribal qui régna durant le 10e siècle avant Jésus-Christ les historiens assignèrent la période aux alentours de 965-925 avant Jésus-Christ comme étant celle correspondant aux dates des 40 années du règne de Salomon son accession coïncident avec le règne égyptien du roi Siamon vers 976-956 avant Jésus-Christ de la faible 21e dynastie cependant comme je l'ai mentionné auparavant si le roi David était en réalité toute mauxistroie nous avons à revenir quelques 4 siècles en arrière au milieu de la 17e dynastie d'Egypte pour essayer d'établir l'identité du souverain connu par la Bible sous le nom de Salomon la tâche est d'autant plus du souverain connu par la Bible sous le nom de Salomon la tâche est d'autant plus ardue que nous ne possédons aucun document historique à aucune époque concernant un souverain nommé Salomon et que l'Ancien Testament tout comme le Talmud s'accorde sur le fait qu'il ne s'agissait pas du nom original du roi selon le deuxième livre de Samuel en verset 12.25 à l'époque de sa naissance le prophète Nathan donna à Salomon le nom de G de Gédidia Gédidia alors G-E-D-I-D-I-A-H signifiant à cause du Seigneur ou par la parole du Seigneur cependant cette référence nous oriente vers Aménothèpe 3 non pas le successeur immédiat du roi David tout mot 6-3 mais son arrière petit-fils comme étant le personnage historique de Salomon de l'Ancien Testament comme cette preuve soutient d'autant plus les arguments déjà avancés concernant la véritable identité du roi la véritable identité du roi David elle peut être trouvée ainsi que la source de la être trouvée ainsi que la source de la réputation durable de sagesse de Salomon aux impendices f-j alors page 212 après c'est marqué livre 3 le Christ-Roi et ça se présente comme ça le roi le roi le roi qu'est-ce que je raconte le sphinx qui n'est pas enfin le lion de de Judas et là il y avait le vrai temple il y avait le vrai temple alors on y va l'image vivante du seigneur page 214 je ne sais pas si je vais avoir le temps 1h17 et etc alors l'image vivante du seigneur chapitre 28 toutes les preuves orientées vers l'identification de tout au camon ou au jésus historique je réalise que ceci est une affirmation provocatrice et qui sera dérangeante pour beaucoup non pas pour moi cependant elle semble être la seule conclusion logique découlant de ces preuves nous avons les deux noms des successeurs de Moïse si vous saviez les visions que j'ai pu avoir nom d'une pipe ça peut très bien concorder je me suis vue oh la vache enfin bref nous avons les deux noms de successeurs de Moïse que j'identifierais au pharaon Akhenaton l'un est le prophète biblique Josué l'autre est Toutankhamon le roi consacré qui accéda au trône à la suite de l'abdication d'Akhenaton nous avons déjà identifié Josué comme étant Jésus qu'en est-il de Toutankhamon Luc décrit la naissance prochaine de Jésus dans les termes suivants il sera grand et on l'appellera fils du Très-Haut le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père il règnera sur la maison de Jacob à jamais et son règne n'aura point de fin 1.32-3 on ne peut dire de personne mise à part Toutankhamon que ces circonstances fils du Très-Haut assis sur le trône de son père David qui signifie ici son ancêtre s'accomplir Toutankhamon naquit dans la cité d'Amarna une chemise de lin trouvée dans sa tombe et datant de l'ancêtre du règne d'Akhenaton indique que ce fut l'année de sa naissance il n'y eut aucun doute qu'elle appartenait à la famille royale Thutmossis à la tête de laquelle se trouvait Thutmossis III le roi David quatre générations plus tôt un texte concernant un lion de granite rouge conservé au British Museum dit que il restaura les monuments de son père signifiant encore ici son ancêtre Amenothèque III ils ont restauré une petite statue de lion donc le sphinx qui n'était pas un sphinx c'était le lion de Judas écoute on me l'a révélé là-haut on me l'a révélé le père là-haut il me l'a révélé donc c'est pas du mensonge ce que j'ai dit maintenant on va me dire que je suis une menteuse il n'y a pas de hasard il n'y a pas de hasard on m'a ramené ici c'est pas pour rien c'est pour aider et puis voilà et ceux qui me critiquent ben critiquez-moi j'en ai rien à péter voilà chacun sa vérité d'accord d'accord on est d'accord chacun sa vérité après tout chacun a le droit d'avoir sa propre vérité moi je suis plus cool que vous parce que vous vous n'acceptez pas la différence ni des vérités oh non 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 c'est pas du tout ben non vous avez le droit mais venez pas me péter les couilles à venir m'insulter et puis à faire ce que vous faites parce que vous êtes il y en a certains qui c'est des sacrés hypocrites moi je peux ne pas être d'accord avec quelqu'un mais je laisse dire et voilà et j'accepte parce que je suis cool parce que je hein mais si on m'insulte et puis qu'on m'accuse de choses que je ne fais pas là j'ai le droit d'ouvrir ma bouche et me défendre c'est tout à fait naturel et puis qu'on me dise que je suis une menteuse alors là si je mens moi c'est terminé c'est terminé si je me mettais à mentir oulala je suis non 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 il restera les monuments de son père insignifiant encore ici son ancêtre Amenothèque III R.G Harrison regrettait professeur d'anatomie à l'université de Liverpool qui examina la momie du roi en 1963 ah j'avais un nom enfin peut-être parce que ça dépend à quelle époque découvrit une ressemblance étonnante avec les représentations d'artistes d'Akhenaton suggérant qu'il était apparenté Howard Carter qui découvrit la tombe de Toutankhamon fut également surpris par la ressemblance de son masque et de sa momie avec ceux d'Akhenaton et de sa mère la reine Tilly certains aspects de son visage rappellent ici Akhenaton et d'autres plus particulièrement de profil présentent peut-être une ressemblance encore plus frappante à la grande reine Tilly mère d'Akhenaton ou en d'autres mots quand ce visage vous regardait et s'il trouvait comme un reflet d'infinité avec celui de ses prédécesseurs dans le tombeau du jeune roi des objets gravés furent découverts portant les noms de plusieurs membres de la famille royale Akhenaton la reine Tilly à Ménothèpe III Toutmossis III ainsi que ceux des deux frères d'Akhenaton Toutmossis et Semencar certains débats académiques se sont consacrés à la question de savoir si Toutankhamon était le fils ou le frère d'Akhenaton et quelle était l'identité de sa mère ces questionnements n'est pas difficile à résoudre Akhenaton partage durant douze années la co-régence avec son père Aménothèpe III puis régna seul durant cinq autres années la naissance de Toutankhamon au cours de l'ancêtre du règne de son père selon la chemise trouvée dans sa tombe lui donnera dix ans d'âge quand il accéda au trône et dix-neuf vent quand il mourut cette date sont confirmées par l'examen anatomique de son corps ainsi que par la datation des objets trouvés dans son tombeau l'ancêtre du règne d'Akhenaton correspond à l'an 33 de son père à cette époque la reine Tilly avait environ 41 ans deux années auparavant elle avait donné naissance à une fille Beketaton et d'un point de vue purement physique elle aurait pu donner naissance deux ans plus tard à un fils Toutankhamon cependant si elle avait été la mère de Toutankhamon la date de sa naissance aurait été reliée à Amenothède III et non pas à Akhenaton la première visite de Tilly à Amarna comme le montre le tombeau d'Amarna de son serviteur Uya ne se passa pas avant l'an 10 d'Akhenaton par conséquent elle ne pouvait pas avoir donné naissance à Toutankhamon à Amarna durant l'ancêtre du règne d'Akhenaton la seule conclusion rationnelle à en déduire est que Kakenaton était le père de Toutankhamon quant à sa mère sans aucune preuve pour soutenir leur débat certains historiens ont suggéré une mère différente de la reine Nefertiti pour le jeune roi cependant d'importantes preuves archéologiques confirment que avant et après que Toutankhamon eut accédé au trône il vivait avec Nefertiti au palais situé au nord d'Amarna ceci ne peut que confirmer la relation maternelle certains historiens ont également été troublés par la relation entre Toutankhamon et la famille royale car bien qu'il dut épouser l'héritière pour accéder au trône son épouse fut Amse-Pahaton la troisième fille d'Akhenaton ceci a également une explication simple comme leur fille aînée était déjà mariée à Semankar qui mourut quelques jours avant le couronnement de Toutankhamon et que leur fille cadette était décédée Amse-Pahaton était la seule héritière à cette époque bon il se trouve où le truc là merde je retrouve pas le je retrouve pas ah c'est là non c'est pas ça c'est pas ça j'ai perdu du temps là non c'est pas là c'est plus loin oh puis tu pouvais pas mettre un un marque-page à dos ah c'est là Anke-Pahaton voilà Marie Madden oui prends un bout de papier il va se couler dans le livre merde il y a de la colle Anke-Pahaton voilà Marie Madden bon la seule conclusion rationnelle à en déduire est qu'Aken-Pahaton était le père de Toutankhamon quant à sa mère sans aucune preuve pour soutenir leur débat certains historiens ont suggéré une mère différente de la reine Nefertiti pour le jeune roi cependant d'importantes preuves archéologiques confirment que avant et après que Toutankhamon eut accédé au trône il vivait avec Nefertiti au palais situé au nord d'Amarna ceci ne peut que confirmer la relation maternelle j'avais un tarot avec un tarot avec les les pharaons le tarot des pharaons c'était certains historiens ont également été troublés par la relation entre Toutankhamon et la famille royale car bien qu'il dut épouser l'héritière pour accéder au trône son épouse fut Amse-Pahaton la troisième fille d'Akénaton ceci également une explication simple comme leur fille aînée était déjà mariée à Ansemankar qui mourut quelques jours avant le couronnement de Toutankhamon et que leur fille cadette était décédée Amse-Pahaton était la seule héritière à cette époque Marie-Marie-Maldaine j'ai relu le truc là parce que je ne m'y retrouverai plus le jeune roi à venir fut nommé Tout T-U-T tirait Anc tirait Aton Tu Anc Aton à sa naissance comme je l'ai démontré auparavant Aton en égyptien est l'équivalent d'Adonai en hébreu signifiant le seigneur par conséquent son nom de naissance signifie l'image vivante du seigneur il fut donc reconnu dès le moment de sa naissance on peut être même auparavant car il était dans la coutume des rois égyptiens de choisir les noms de leur enfant bien avant leur naissance comme le fils de Dieu le fils aîné d'Aton le seigneur aux cieux ainsi que comme le successeur d'Akhenaton Moïse Les croyances messianiques viennent originellement d'Egypte le mot anglais Christ vient du grec Christos l'équivalent du mot hébreu et araméan est M-A-S-H-I-H ce mot est déribé de la racine M-E-S-H-E-H et puis là ils mettent les U en tout petit entre deux tout petit 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 un verbe signifiant consacré par conséquent le Christ indiquait originellement le consacré qui est le roi la base des croyances messianiques provenait de la nature divine que les égyptiens attribuaient à leur roi dont l'autorité venait de Dieu dès le début de leur histoire bien avant 30 siècles avant Jésus-Christ ils identifièrent leur roi à Horus le dieu Faucon puis il se développa dans une version incarnée du dieu qui apparut sur le trône d'Horus ce concept plaçait le roi entre Dieu et l'homme un autre développement important un autre développement important eu lieu à l'époque de la 4ème dynastie au 27ème siècle avant Jésus-Christ l'ère des bâtisseurs de pyramides quand le roi ne fut plus identifié à Horus mais devint le fils humain de Ra le dieu cosmique les actions du roi étaient principalement considérées comme l'accomplissement des commandements de son père et ben dis donc fidèle Stéphanie ça va te plaire tout ça cette relation particulière entre le dieu rat et le roi se manifestait par les trois événements principaux de la vie du sauverain sa naissance sacrée sa consécration au moment de son couronnement et sa résurrection après sa mort la naissance sacrée du roi est documentée par des scènes ainsi que par des textes trouvés sur le mur nord de la colonnade centrale du temple funéraire de la reine Hachetsut située à Dallel Ba'ari ainsi que dans la salle construite par Aménothèpe III dans le temple de Luxor dans les deux cas la procréation et la naissance du roi concerné sont décrites comme déroulant de l'union entre le dieu national Amonra et l'épouse du pharaon régnant Dieu représenté comme le pharaon est montré approchant la femme ainsi bénite les images et le texte dépeignent la scène très délicatement bien que représentant ouvertement l'union sexuelle il n'y a rien ici de ce traitement spirituellement ascétique et si caractéristique de l'ancien âge haléniste qui conduisit à l'idée chrétienne de la naissance miraculeuse de Jésus au temps de son couronnement le souverain devenait légataire de l'office royal divin la cérémonie du couronnement comprenait la purification par l'eau la consécration revêtire des atouts royaux porter le sept de l'office le placement des deux couronnes de haute et de basse égypte oui un blanc et un rouge qui se mettaient les uns au dessus des autres deux couronnes de haute et de basse égypte sur la tête et la déclaration de son nom et titre royaux précis le roi n'était pas consacré avec de l'huile mais avec de la graisse de crocodile sacré il s'agit de la source originale du mot messie mécha méché m-e-s-e-h était le mot utilisé pour crocodile dans l'égypte ancienne et l'image de deux crocodiles était utilisé pour le titre de souverain conféré au roi lors de son couronnement ceci peut être lu de deux façons méché et méché alors m-e-s-s-h-e-h et m-e-s-s-e-h s-e-e-h car le double e les deux e-e-e l'ont utilisé sous sa forme double pouvait être inséré soit à la fin soit au milieu du mot comme les égyptiens deviennent s-h en hébreu et en araméan il est évident que le mot biblique messie dérive initialement de méché m-e-s-h-e-h l'ancien mot égyptien indiquant une forme spécifique de consécration rituelle du roi j'avais raison en disant que merde l'araméan c'était la langue originelle du messie et l'hébreu après l'événement final et décisif dans la vie du souverain était sa mort et sa résurrection tout comme le couronnement permettait à un homme de pénétrer dans le monde du divin à sa mort il cessait d'appartenir au monde humain à partir de là on croyait que le roi avait été réuni avec les dieux avec qui il partageait la vie spirituelle éternelle la preuve de cette croyance est représentée en devenant Osiris où le roi pénétrait la nature éternelle de ce dieu et au lieu de simplement agir analogiquement comme au début acquérait une similitude d'existence avec lui par conséquent quand nous lisons dans l'ancien testament que les israélites attendaient leur messie consacré cela ne peut que signifier qu'ils attendaient un roi pour les gouverner les unifier et vaincre leurs ennemis le messie tout comme Osiris devait mourir avant de devenir un sauveur et c'est donc l'espoir que le roi le fils de dieu mourra et ressuscitera qui peut donner à ses disciples la perspective d'une vie éternelle avec lui cette idée égyptienne étrangère aux premiers israélites ne pouvait pas avoir été acceptée avant que leur messie royal ait vécu et mouru ce fut le prophète Isaïe qui introduisit l'idée du messie comme sauveur avec le personnage du serviteur qui devint par conséquent le sauveur du monde le concept exact utilisé dans les évangiles pour le rôle de Jésus l'idée même du Christ étant le sauveur confirme qu'il avait déjà vécu sa vie historique et était mort fin du chapitre 27 la conception virginale page 221 la conception virginale est un sujet théologique nous sommes uniquement concernés ici par les faits historiques cependant il est important de considérer certains points de ce qui devient un dogme de l'église catholique romaine dans l'ancienne Égypte la naissance divine était considérée comme l'un des aspects de la naissance royale et bien que l'enfant était considéré comme étant le fils de la divinité ceci n'excluait pas le père humain ou l'union sexuelle entre les parents l'esprit de la divinité utilisait le corps physique du roi pour en concevoir l'enfant dans la croyance chrétienne aucun père humain n'est impliqué la mère est une vierge l'enfant est conçu par l'esprit saint son père l'enfant dans la croyance chrétienne aucun père humain n'est impliqué la mère est une vierge l'enfant est conçu par l'esprit saint sans aucune union sexuelle en déclarant que Marie la mère de Jésus était toujours vierge l'église semble avoir ignoré la preuve fournie par l'évangile qu'elle avait également d'autres enfants bah oui avec Joseph elle a consommé son mari après elle ne s'est pas fait toucher avant mais ils ont bien consommé ils étaient mariés non ? donc Joseph a bien eu des enfants avec Marie Matthieu 12 2.46 Marc 3 2.31 et 6 2.3 Luc 8 2.19 Jean 2 2.12 ainsi que le témoignage concernant Joseph sans qu'il l'eût qu'il est